Hey bonjour à tous et à tous, ici MatMatTV, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur le castle. Bon évidemment que du coup ça faisait plaisir, je voulais faire cette début d'introduction pour faire plaisir à Misa, mais bref, passons, c'était juste le début de vidéo pour vous présenter du coup. On a un set antique à tester et aujourd'hui mesdames et messieurs on va tester le nouveau set, le set reptile qui a été obtenu dans le Summer Event, où là en fait on va pouvoir l'essayer et proposer un contenu d'enfer. Alors donc du coup cet item est très intéressant, il a été apporté par le jeu castle lui-même et nous avons du coup ce set antique qui a l'air d'être plus ou moins intéressant, parce qu'il peut avoir deux fonctionnalités. Par contre le point négatif de cet item, malheureusement c'est le côté materials et obtention du set antique et de savoir comment bien le farmer et tout. Alors donc pour vous mentionner, c'est un set antique qui est avec un pistolet et nous avons deux styles de forme et c'est ce qu'il faut tester tout de suite, savoir si est-ce qu'il est viable, est-ce qu'il pourrait être dans la méta, est-ce qu'il pourrait apporter beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons faire la présentation du set, ce qu'il mentionne, parce que je n'ai pas lu vraiment le set en entier, j'ai lu entre les lignes, évidemment je suis comme ça, et le côté intéressant c'est que ce set, à ce qu'il paraît dans ce que j'ai bien compris, a l'air de faire beaucoup d'émus dans cette communauté et du coup c'est ce qui va être intéressant de regarder ensemble. Donc, le reptile a deux formes et passe l'une à l'autre pendant le combat, mais c'est déjà ambigu. L'unité ne peut utiliser que les capacités de la forme active, le reptile change de forme toutes les 7 secondes. Donc ça veut dire qu'il change et sur la forme croco et sur la forme serpent, si j'ai bien compris, voilà, c'est ce qui est bien mentionné. Lors de l'attaque, l'unité a 50% de chance d'effectuer un tir supplémentaire sur un ennemi aléatoire. L'unité recevra des bonus supplémentaires selon la forme actuelle de l'unité. La forme du crocodile tueur, le tir supplémentaire infiche 100 000 points de dégâts physiques supplémentaires et autour d'ici pendant 1 seconde, et le serpent mortel peut effrayer et évidemment envoie des dégâts magiques. Avec une forme de 4-6, on a beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de dégâts magiques. Et on a un des effets suivants selon la forme actuelle qui est fonctionné. Donc sur le crocodile, quand la santé passe en dessous de 50%, il en commence à incinérer une unité... Non, quand la santé d'un ennemi passe en dessous de 50%, pardon, le retic commence à incinérer cette unité pendant 3 secondes. Donc en gros, il subit des dégâts purs pendant chaque seconde pendant 3, donc ça ferait 300 000 pendant les 3 secondes. Et tous les ennemis dans un petit rayon autour de la cible incinérée subissent des dégâts purs avec 25% des dégâts subis par la cible initiale. Donc ça veut dire qu'ils subiront 160 000... Non, 180 000, pardon, de dégâts purs en théorie. Lorsqu'un incinération prend fin, les dégâts de capacité sont affaiblis, leurs systèmes de force morale ainsi que leur armure physique et leur armure magique sont réduits de 25% pendant 3 secondes. Donc, à tester avec des bosses de gland, ça pourrait être assez sympathique, je pense que ça pourrait être drôle. Si on a un inimique qui passe en dessous de 50% sur le serpent mortel, en fait, il envoie une dent magique sur la cible et à l'impact, la dent pétrifie la cible de la capacité et dans un petit rayon autour de 2 secondes. Pendant ce temps, il subit des dégâts supplémentaires et en plus, il subit des dégâts magiques et ne peut pas récupérer la santé. Chose qui est intéressante, c'est que l'empêchement de restauration de santé est déjà très très fréquent sur la majorité des sets que nous avons. Donc, en fait, par exemple, le Crusader ou même encore plein d'autres. Et effectivement, c'est ce qui cause problème dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup trop de soins. Après, du coup, on a une partie en anglais. Alors, c'est la même chose que ce que nous avons vu au début. Donc là, c'est pareil. Donc, D1 100 qui change de forme. La correspondance de l'habilité est enclenchée. Donc, Crocodile Form. Le Reptile retire tous les mouvements de restriction. Donc, Stun, Freeze, Pétrification ou Effrayer. Et devient immunisé de tous ces effets pendant 5 secondes. Additionnellement, l'unité augmente les dégâts de 80% pendant 5 secondes. Et chaque attaque, il s'occurrence forme. Donc, pendant cette forme-là, le Reptile envoie 250 000 points de dégâts à tous les ennemis. Et le Reptile obtient un bouclier qui réduit les dégâts physiques qu'il reçoit de 75% si la forme du Crocodile est active. Lorsqu'il change de forme, le Reptile restaure 100% de dégâts absorbés par le bouclier. Si on utilise la forme du Serpent, c'est le Reptile maudit un ennemi aléatoire. L'unité est réduite au silence, du coup. Et ne peut pas utiliser ses capacités exceptionnelles. Excepté les capacités de cet Antique pendant 4 secondes. Il reçoit 60% de dégâts supplémentaires et ne peut pas obtenir de points de bonus pendant 4 secondes. Additionnellement, chaque attaque qui l'envoie dans cette forme, il envoie 200 000 points de dégâts à tous les ennemis maudits. Le Reptile gagne aussi un bouclier qui réduit les dégâts magiques qu'il reçoit de 75% lorsque la forme du Serpent est active. Et lorsqu'il changera de forme, il récupère autant de santé, de 60% le nombre de dégâts qui a été infligé. Donc en fait, c'est un peu le Petrolios Tank, pour vous donner une idée. Mais pour le coup, Petrolios Tank, ça éclaire une off-tenacity que vous avez justement cet effet. Mais pour vous montrer, alors attendez que je vous le trouve, c'est justement ici. Où là, en fait, il reçoit un bouclier pendant 4 secondes et en fait, il alterne les dégâts magiques et les dégâts physiques. Mais par exemple, il ne le renvoie pas sous forme de dégâts, mais il récupère sous forme de santé. Pour vous donner une petite idée de la chose et qu'il ne soit rien de fou. C'était pour la partie du 7 antiques à présenter. Maintenant, il faut présenter aussi les ascensions et du coup, savoir ce qui est plus intéressant ou non. On va prendre la partie entière, puisque le but étant de pouvoir vous trouver une solution à cette question. L'unité recevra des bonus supplémentaires sur la forme d'unité actuelle. Donc la forme du bouclier, du coup, du tueur, au lieu d'étourdir à cible, le tir supplémentaire le pétrifie. L'ennemi ne peut pas se déplacer, subit 45% de dégâts supplémentaires. Et si on utilise le serpent, tant que la palette active, l'unité est infrayée, infligue de 50 000 points de dégâts magiques à elle-même. Et à tous les ennemis, dans un petit rayon autour de l'unité de toutes les secondes. En plus de l'incinération, de la malédiction, la capacité de l'ensemble, subit également un effet de flétrissure. Alors, flétrissure, en fait, c'est un effet qui était sorti depuis Orient's Event. J'ai refouillé, en fait, un peu les historiques. Et en fait, ça retire juste les effets positifs. Et du coup, ça réduit les dégâts à la santé. Mais c'est pas... En fait, c'est un petit bonhomme qui pleure, quand vous voyez l'effet. Et c'est ça, en fait, la flétrissure. Donc, en fait, c'est surtout une dépravation. Mais en français, ça ne veut pas dire ça. Flétrissure, pour moi, ce n'est pas le terme. Mais plutôt, on voit un effet de dépression. Ça aurait été plus logique pour ma part. Parce que du coup, ce n'est pas du tout le terme exact, on va dire. Et du coup, depuis que cet ennemi subit tant de points de dégâts purs, chaque fois que le rétier change de forme, il inflige à tous les émis des dégâts équivalents à 200% de tous les dégâts absorbés par le bouclier. Le type de dégâts est basé par le type de dégâts absorbés. Passé à la forme Crocodile Tueur, inflige des dégâts magiques. Et passé à la forme... Donc, en fait, c'est la même chose que vous avez vu dans l'armure tank, avec la Rune of Tenacity, avec le switch que vous avez mentionné. Mais c'est facile avec l'armure, avec le 7 Tantique quand même. Alors, pour le 6-6, violet. Lorsqu'un tir supplémentaire de la capacité d'ensemble est déclenché, le reptile augmente sa santé de 20% pendant 6 secondes, cumulé jusqu'à 10 fois. Occasinément, lorsqu'un allié tombe en dessous de 50%, le reptile lance un effet de restauration sur cet allié, il retient un malus aléatoire, récupère 300 000 points de santé, il augmente aussi dégâts machins et tout. Le temps nécessaire pour qu'une unité change de forme est réduit de 2 secondes. Donc, ça veut dire qu'en gros, si on lit la logique, on passe de forme de 7 secondes à 5 secondes. Donc, toutes les 5 secondes changent de forme. Ensuite, en jaune, chaque fois qu'une unité change de forme, elle ressemble au clé qui absorbe 300 000 points de dégâts pendant 5 secondes. Occasinément, la santé du reptile devient inférieure à 5 secondes. Il interdit sa santé avec sa délimine et avec la santé de la... La santé de max est la plus élevée. Chaque fois qu'une unité change de forme, elle réduit les dégâts de tous les ennemis pendant 1 seconde. Donc, moi, pour ma part, je partirai plus sur du 4 jaune. Et du... Et, ouais, on pourrait mettre aussi du 2-6. Ouais, du 2-6. Mais ceci, c'est que... Je sais pas, le côté changement de santé est très intéressant, en fait. C'est ça, le tout, le côté arctique, artistique, on va dire, du 7 antique. C'est que, pour moi, je verrais pas un 6-6 du 7 antique, parce que c'est, pour moi, impossible. Mais, ça reste comme tendance. Soit vous faites un 6-6 rouge, ou soit vous faites un 4-6 jaune, et un 2-6 rouge. Ou sinon, vous faites un 4-6 rouge, et vous faites un 2-6 jaune. En fait, les choix sont vraiment très infinis. Et, si vous utilisez le rouge, je recommande énormément l'anneau, parce que, pour le coup, ça envoie des dégâts. Toutes les 2 secondes, on voit un tir supplémentaire, et du coup, vous doutez bien que c'est très intéressant, et que c'est pas négligeable. Et que je recommande énormément, justement, cette action. Loin de là de se dire qu'on doit se sentir dissipé. Mais, je trouve que ça pourrait être très, 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 très intéressant. Voilà. Enfin, après, pour ma part, ce 7, pour moi, l'écriture, elle est excellente. Après, ça reste à vérifier, parce qu'entre l'écriture de ce qui est mentionné et ce qui n'est pas vrai... Après, on va essayer d'abord un truc simple. On va d'abord faire un 2-6. On va essayer d'équitabiliser la chose, je sais pas, un truc basique. Pas forcément mettre un gros, gros bonus 7, mais juste déjà voir à quoi ça ressemble, les formes qu'il mentionne. Du coup, pour voir exactement à quoi ça ressemble, quoi. Pour ma part, c'est ce que j'ai envie de voir. Et au niveau des dégâts, évidemment, je pense que les dégâts vont pas se tromper, parce que c'est les choses, c'est la base, c'est quelque chose. Et faut pas se tromper, encore une fois, là-dessus, et je pense pas qu'ils se trompent de manière générale. Alors, du coup, on va se lancer le combat, on va vérifier ça tout de suite. Alors, pour le coup, je crois que j'ai laissé les reliques et tout, donc ça va être un peu compliqué. Donc là, on voit la forme qu'il mentionne, donc on voit un crocodile, je sais pas si c'est ça, mais on voit quelque chose qu'il mentionne dessus. Et sur la 7e seconde, donc là, on voit le petit aura qui change de forme, peut-être c'est peut-être ça. Et là, on voit une autre forme, qui est du coup le serpent. Et en fait, je trouve ça assez joli, par contre, il faudrait qu'on vérifie si c'est ça en forme du serpent, ouais. Mais en tout cas, je trouve ça très joli. Et au niveau, est-ce que ça envoie des dégâts magiques ? Bah, j'ai pas l'impression que ça envoie des dégâts magiques, enfin, excusez-moi. 18 000, 33 000, 32 000, ok. Mais je vois aucun 7e qui envoie des dégâts magiques. Sur le 10 000, nanana, ouais. Il faudrait qu'on vérifie la finalité du combat, en fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez joli, c'est vrai que c'est pas moche, c'est pas dégueu. C'est joli esthétiquement, en tout cas. Après, est-ce que ça remplacerait carrément le DB tank ? Pour ma part, je dirais que non. Mais bon, après ça, c'est encore quelque chose qui reste encore à prouver. Et bon, prouver cette chose, c'est juste horrible. Mais en tout cas, il absorbe beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Et bon, si on peut juste arriver jusqu'à la fin. Mais en tout cas, le changement de forme, il est bien correct, c'est bien vrai. Et voilà, quoi. Bon, est-ce que du coup, on a plus de choses à démontrer ? Est-ce qu'on a des... Oui. Alors en fait, là, vous voyez, il y a une grosse différence de dégâts quand même. Là, on voit vraiment une grosse différence. Donc là, on reprend les choses. Il mentionne 100 000 points de dégâts magiques. Donc le tir supplémentaire et le tir supplémentaire à 50% de chance. En fait, on voit vraiment que le ratio de chance est tellement faible. Parce que là, en fait, si on regarde la graduation de la chose. Là, on imagine la graduation, on peut estimer à 90%, donc 92% de dégâts physiques. Et les 8% restantes, ce sont des dégâts magiques. Donc ça veut dire qu'il doit envoyer, si on prend la calculatrice, 14 450 407 multipliées par 92 que je divise par 100. Oh, c'est même pas ça en plus, je suis vraiment trop con. Si, ça va être ça, 12 000... Si, c'est ça, 12 000... 12 millions... 12 millions ? Oui, c'est ça, 12 millions, oui, c'est bon. Je me suis trompé, mais non. 12 millions, du coup, de dégâts physiques. Et du coup, en fait, il n'y aurait que 2 millions de dégâts magiques. Ça ne ferait même pas 2 millions, ça serait même 1 million et des poussières, en fait. Et 1 million, je trouve que c'est vachement peu, en fait, pour un 7 antique. Je trouve ça très médiocre. Mais bon, après, encore une fois, c'est ce game. Et l'idée est de pouvoir, en fait, mieux voir exactement à quoi ça pourrait ressortir. Du coup, à la finalité du gameplay, quoi. Donc là, on va sortir cette fois-ci, du coup, l'anneau et l'amulette. Puisqu'étant donné qu'il faut que ce soit un rendu quand même assez satisfaisant. Et si le rendu n'est pas assez satisfaisant, ça va être compliqué. Alors, du coup, ça. Et on va sortir aussi l'amulette qu'il a. Et on va pouvoir faire des tests supplémentaires. Donc là, sur un gros pavé de messages, du coup, on a un petit peu plus de stats. Mais du coup, c'est qu'en limite, il passe à 50%. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de basculer des... Bah, pas des sets genre... Qu'on masse, mais genre... Ouais, des trucs comme ça, genre... Je sais pas, des combattants qui n'envoient pas plus de dégâts que ça, en fait. Genre, par exemple, le set qu'on mentionne, là, le Shield of Empire. Ce set, il est tellement dérisoire qu'on peut vraiment faire le test, par exemple, quoi. Et inquisiteur, ouais, on peut même mettre un inquisiteur aussi. Ça pourrait nous permettre de voir exactement quand ça retourne. Et du coup... Ouais, ouais... Ouais... Est-ce que du coup, ça serait assez viable ? Ouais, bon, après, de toute façon, il faut tester. Donc, en fait, on voit une incinération. Donc, normalement, on devrait soit avoir une incinération, celui de jette une dent à l'ennemi en question. Donc, ça serait à voir entre l'un ou l'autre. C'est obligé. C'est une fatalité. Et si je veux vraiment être con à ce point-là, je vais mettre un rez. Toi, je te retire ton talent. Je vais essayer de mettre un talent tank. Why not ? Et l'autre. Pareil, on va se le mettre une arme mage. C'est pour mieux tester. Et voir si ça donne vraiment ce que je cherche, en fait. Donc là, on a la forme de machin. On n'a pas encore de jette dent. Et on n'a pas encore de pétrification qui est jetée. Donc là, on voit bien une incinération qui a bien été effectuée. On voit bien toutes les 3 secondes qui a bien été envoyée. Ok. Donc là, on est sur du machin. Mais est-ce que du coup... Ouais, on voit bien la pétrification qui est bien apparue. Alors, du coup, on devrait avoir une incinération qui devrait apparaître. Même pas. Ouais, là, 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 c'est là. 2, 3, ok. 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 Donc c'est déjà un bon début. C'est pas mal d'avoir un visu comme ça. Par contre, du coup, oui, on voit quand même quelques dégâts purs là-dessus. Donc c'est très bien. C'est ce que je voulais vérifier. Par contre, j'ai pas vu la dent. Enfin, bon, après, vous allez me dire que c'était normal. Mais j'ai pas vu la dent de... Je suis désolé, mais je l'ai pas vu. Et à 2,45. Et à 2,45, j'ai pas vu la dent. Je suis désolé, mais d'être très stupide. Mais là, je suis en train de regarder. 47, 46. Ah si, je la vois la dent. C'est bon, je l'ai vu. Ok, en fait, c'est juste une dent basique. Mais bon, je trouve que 0,5, c'est encore trop rapide, je trouve. Pour les effets qui font, c'est un truc de ouf. En fait, j'ai l'impression qu'il devrait faire ça un peu plus lentement, en fait. Ça aurait pu être plus sympa, plutôt que de faire un truc comme ça. Mais bon, bref, après, c'est pas plus mal aussi. Je trouve que c'est pas mauvais. Mais quelque part, c'est pas non plus un truc de rêve. Non, du coup, maintenant, il faut tester le reptile en 6, cette fois maintenant. Alors du coup, pour que ça tienne, ça va être chaud. Et c'est surtout la dernière partie, en fait. Si, du coup, on retire tous les effets négatifs et tout, ça va être un truc de dingue. C'est juste pour moi impossible, en fait, de retirer tous les effets positifs, négatifs, qu'il reçoit de freeze, de stun, de tout ce que vous voulez. Or, le bouclier, ça serait bien de le regarder ça, évidemment, si je suis d'accord avec vous. Et voir si, du coup, il va en faire vraiment des dégâts purs. Pas du tout. Et du coup, à vérifier si, du coup, ça fonctionne. Tout ce que j'ai été mentionné. J'espère que ma traduction en anglais, elle est pas fade. Enfin, je pense que pas, mais en tout cas, je trouve que c'est assez ouf. Les développeurs qui mettent ce genre d'effet. Après, encore une fois, moi, je trouve que ces effets-là sont vraiment très intéressants. Et je pense qu'ils ont pas délaissé le joueur comme ça devrait être. Et c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Bon, après, je trouve que j'envoie beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Donc, en fait, ça va être juste un peu chaud patate. En tout cas, on voit bien les boucliers qui se font et la passation qui se fait. C'est juste magique. Et on voit bien un petit côté silence. Et là, on voit bien les flèches qui l'envoient. Waouh, waouh, waouh. Un truc de ouf, quoi. Mais bon, après, il faudrait peut-être encore faire des tests supplémentaires. Genre plus de santé ou plus de quelque chose. Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais il faut que je mette un peu plus de punch sur le set antique. Donc, si on peut avoir plus de combattants ou peut-être un archer ou quelque chose. Je sais pas. Enfin, bref. Ouais, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait rajouter un... On pourrait rajouter celui-ci. Puisqu'il est en donné que de toute façon, il ne combat pas plus que ça. De toute façon, ce set... C'est juste pour la phase de test, on va dire. En soi, c'est pas trop méchant. Mais ouais, ça peut être cool. Alors, par contre, du coup, ouais, je vais peut-être supprimer tous les artefacts qui font un peu trop de dégâts, je pense, pour ma part. Parce que si on les met, ça va être chaud patate. Je préfère garder encore un minimum de respect pour mes joueurs. Et du coup, on va pouvoir essayer ça dans la... Jouer dans la bonne humeur. Puisque de toute façon, normalement, j'ai de quoi ressusciter. Normalement, tout ça, on l'allie en théorie. Puisque du coup, c'est les reliques qui font que... Alors, maintenant, on va retester et voir si ça fonctionne bien. Donc là, on voit des dégâts purs qui se jettent à tout le monde. Donc, on voit aussi l'incinération qui se jette pas trop mal. Ok. Après, on n'a pas tout ce qui est fait négatif, mais on va déjà du burn. Donc, déjà, on sait déjà que ça va être un peu compliqué. Ok. Déjà, on voit du silence. Ok. Allez. On voit du fear. Ok. Donc, ça, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. La pétrification, on la voit bien. Ok. Ça marche. Mais là, pour le coup, ça ne reste pas du tout mon archer. Bref. C'est pas grave, mais il faudrait que je voie un peu plus en détail. Donc là, vous voyez, il y a déjà quand même 8 millions de puissances. Bon, après, il n'y a pas de gros items dans l'histoire. Parce que du coup, je n'ai pas ajouté... Comment je pourrais dire ? Je n'ai pas mis les items events. Je n'ai pas mis d'artefacts. Je n'ai pas mis de runes. Je n'ai pas mis tout ça. Donc là, on sait déjà qu'avec ça, puis 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 ça, sur les actions attendues, je pense qu'on est déjà loin du compte. Par contre, ce set, je trouve qu'il a un côté très intéressant. Je pense qu'il y a moyen de balancer des effets de runes qui pourraient être très, très, très puissants. Je pense qu'avec, justement, Holiday's Archer, puis j'espère que ça fonctionnerait, mais Holiday's Archer, puis le pistolet Knight qui permet d'envoyer des missiles lorsqu'il envoie un coup critique, ça peut être très intéressant. Ou même, carrément, j'ai même allé plus loin, s'il envoie que des coups critiques, je recommande énormément le badge, du coup, l'armure Archer Mermaid qui était sortie récemment. Et je pense qu'à mon avis, ça peut être une grosse dinguerie, mais genre, c'est juste que je vais kiffer, quoi. Par contre, après, ce qui est dommage, c'est que, du coup, la santé de l'archer, elle est tellement faible. C'est un faible personnage, pour le coup, mais je trouve qu'il a quand même un petit côté sympathique. Et je pense que ce set, s'il faut le bien associer comme il faut, je pense que ce set peut aller très, très loin. Par contre, évidemment, restons honnêtres, ce n'est pas un set anti-mage. Donc, du coup, pour moi, en regardant les métas qui sont actuelles, ce set ne sera pas dans la méta. Mais c'est un set sympathique, agréable à jouer. Et je pense que ce set peut être un set sympathique à jouer dans le gameplay, dans n'importe quel gameplay. Mais je pense que celui-ci est très agréable à jouer. Et s'il y a des joueurs qui sont intéressés pour le bâtir et vous donner les conseils nécessaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai apte à vous répondre. Après, on a eu du crédit sur le Pédia, quand même, parce qu'on a quand même eu des gens qui ont gardé, du coup, le petit côté du set. Et qu'ils m'ont rapporté un petit peu sur leur ressenti du set. Et c'est vrai que le set est vraiment très pertinent. Et je recommande énormément, quand même, le... Si vous aimez les teams sympathiques et ne pas jouer la méta comme tout le monde joue, et que vous vous sentez un peu plus valorisé sur le jeu lui-même, je recommande ce set. Après, sinon, vous suivez les métas, ne l'achetez pas. Ça ne vaut pas 20 euros, bien évidemment. Mais si vous aimez les petits côtés sympathiques du jeu, etc., ça les vaut. Voilà, c'est mon ressenti du set. Et ce set, évidemment, encore une fois, vous pouvez l'obtenir sur le set Summer Zone, qui est juste là. Et en fait, donc, Fête de l'été, qui est juste là, le festival. Et on va pouvoir en regarder, du coup, le contenu de ce qui était mentionné exactement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, plus ou moins. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai apte à vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous laisse l'autor code qui est juste en dessous, dans cette description, avec le lien du shop, si jamais vous avez été intéressé. Et je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. Je vous dis bye tout le monde. Bye tout le monde, c'était Matt.